Un jour ordinaire à la brigade des sapeurs-pompiers de Colmar. C'est dans cette salle que sont traités l'ensemble des appels au 18. Aujourd'hui, les soldats du feu travaillent en public car le conseil départemental a souhaité venir les voir. Une façon de les remercier de leur engagement lors de la crise du coronavirus. Les sapeurs-pompiers ont vraiment été en première ligne dans le cadre de la crise sanitaire, au plus proche des malades qu'ils devaient transférer dans les hôpitaux, puisque ce sont les sapeurs-pompiers qui allaient souvent au secours des malades à leur domicile. Et qui faisaient le transfert des malades vers les hôpitaux. Donc ils étaient en première ligne. C'est pour moi l'occasion aujourd'hui de leur dire toute ma reconnaissance et toute la reconnaissance du conseil d'administration du SDIS. Nous sommes à la cité de l'enfance, à Colmar. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Marc Keller et Jérémy Grimm du Racing Club de Strasbourg sont venus remettre des masques aux jeunes du foyer. Privés de match par la crise du Covid-19, les joueurs de l'équipe ont souhaité se montrer solidaires par des dons à l'association Femmes de foot. Spontanément, ils ont eu envie de donner de l'argent à Femmes de foot, de faire une cagnotte avec le staff technique. Donc on a décidé de tracer ce don pour les masques à destination du public et notamment des foyers d'enfance. Donc on va en distribuer 20 000 sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Venant des joueurs de foot, je pense que le message passe d'autant mieux pour expliquer que c'est important de porter son masque. Puis on apporte un moment de bonheur aussi. En huit semaines, l'association a dépensé 300 000 euros pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin et financer l'achat d'équipements de protection pour les soignants, les structures médico-sociales, les EHPAD, les jeunes des foyers. Dans cette période un petit peu trouble que nous traversons, le racing c'est aussi, en général les gens viennent vers nous, aujourd'hui on va vers eux depuis des semaines pour essayer aussi de travailler sur le terrain. C'est un travail de fond qui a été fait via Femmes de foot et je suis très heureux et très fier de voir le travail réalisé. C'est une période un peu difficile pour tout le monde. C'est vrai qu'en tant que joueur et tout le groupe et le club, on essaye de donner ce qu'on peut donner. On essaie de transmettre les valeurs qu'on a actuelles. Donc c'est un énorme plaisir de pouvoir aider tout le monde. On essaie de faire du mieux qu'on peut et leur hâte de donner un peu de sourire aux enfants. Ça nous donne un peu plus de peps pour la suite. À la maison de l'enfance, ces masques permettront d'apprendre aux jeunes les mesures de protection utiles dès la fin du confinement. Mais à la veille du déconfinement, les gestes barrières n'avaient déjà plus de secret pour eux. On a eu beaucoup d'inquiétudes tout au début par rapport aux gestes barrières qu'on a appris aux enfants. On leur a fait des cours, des cours avec les éducateurs, des cours avec l'infirmière. Et en fait, à force de le faire, ça rentre totalement dans la vie quotidienne. Donc on pense que l'apprentissage du masque, il va prendre sûrement quelques jours, voire même quelques semaines. Mais en fait, avec le temps, moi je pense que les enfants, c'est eux qui ont plus de capacité à s'adapter. Donc je ne suis pas du tout inquiète par rapport aux enfants d'établissement. Pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, le confinement s'est fait dans les foyers. Une situation difficile pour les enfants comme pour les équipes. Nous avons réussi à nous en sortir grâce à des équipes juste formidables, des équipes d'éducateurs qui sont dans ces foyers, qui ont accepté aussi de revoir leurs horaires de travail, leur manière de travailler. Et c'est ce qui nous a permis de passer dans les meilleures conditions possibles. Et j'ai envie de dire dans des conditions satisfaisantes, cette crise. Donc vraiment des équipes formidables que je tiens aussi à remercier. Le département a également lancé l'opération Un masque pour les Aurinois. L'idée que chaque habitant se voit fournir un masque gratuit. Les commandes ont été lancées courant avril et les distributions ont pu commencer début mai. Nous nous sommes fait forts de solliciter et de commander ces masques auprès d'entreprises aurinoises, en l'occurrence le pôle textile Alsace. Et donc des masques vont être distribués grâce à l'aide aussi des intercommunalités dans chaque commune du Haut-Rhin. Et les habitants pourront venir, ce sont les communes qui vont l'organiser, pourront venir récupérer leurs masques. Les Aurinois se sont retrouvés en première ligne face au coronavirus. Le département a payé un lourd tribut à l'épidémie. Ainsi, au conseil départemental, on souhaite également remercier les habitants. Je voudrais vous remercier, mesdames, messieurs, les Aurinois et les Aurinoises, pour ce que vous avez fait durant ces deux mois. Parce que cette chaîne de solidarité prouve bien que les valeurs humanistes sont des valeurs que vous portez. Ce n'est pas un vain mot ici en Alsace. Bravo, merci. Et bravo et merci aussi d'avoir accepté la rigueur du confinement. Parce que c'est grâce à cette rigueur du confinement qu'aujourd'hui, nous sommes sur la carte verte des départements qui sont très peu traversés aujourd'hui encore par le virus. Bravo et merci aux Aurinois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !